à cette première école du Saint-Esprit. Comme je le disais le matin, chaque fois que Dieu veut amener son peuple à une nouvelle dimension, lui conférer une nouvelle mission, il permet à ceux qui puissent ouvrir une brèche de l'école de l'Esprit. La personne du Saint-Esprit est chantée, mais c'est la personne la moins comprise dans le système spirituel. Et ça crée un déséquilibre dans la vie de beaucoup. Commençons par vous faire comprendre une chose, c'est qu'il y a trois choses que les collèges, l'université et l'institut biblique ne peuvent jamais donner. Il y a trois choses que les collèges, l'institut biblique, l'université ne peuvent jamais, jamais donner. Ces trois choses sont l'appel, l'onction et la révélation. Quel que soit le temps que tu passeras dans un institut biblique, quel que soit le temps que tu passeras dans une université théologique, quel que soit le temps que tu passeras dans des carrés-fours théologiques, on ne te donnera jamais un appel là-bas, jamais l'onction, jamais la révélation. Quand Jean-Baptiste était en prison, il a envoyé plusieurs de ses disciples demander à Jésus s'il était réellement le Messie ou pas. Jésus a fait une chose qu'il explique et qui se manifeste dans Matthieu chapitre 11, le verset 4 à 5. Cette chose est le pourquoi des écoles du Saint-Esprit. La compréhension de la réponse de Jésus est au cœur du pourquoi est-ce que nous devons avoir des écoles de l'Esprit. Sinon, on raterait la mission générationnelle que Dieu nous a assignée. N'oubliez jamais que Dieu est un Dieu générationnel. Aide-moi à dire cela, Dieu est un Dieu générationnel. Matthieu chapitre 11, le verset 4 à 5. Jésus, quand on lui pose la question, « Es-tu le Messie ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? » Jésus ne donne pas des arguments bibliques. Il n'en fait pas des débats théologiques. Il lui dit, « Va lui dire ce que tu vois et ce que tu entends. » Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les muets parlent. En d'autres termes, Jésus a dit, « Comme c'est moi, je produis des preuves. » Si ton voisin à côté de toi n'écrit pas, « Dis-lui que tu es un aventurier. » Tu ne peux pas venir à l'école sans stylo, sans cahier. Ça n'existe pas. Jésus produit des preuves pour faire comprendre que si le Messie est Messie, il doit produire des preuves. Et si en ce temps, vous devez prêcher le Messie, vous devez produire des preuves. Il y a les cinq miracles du royaume qui attestent le royaume. Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les paralytiques et les morts. Quand vous dites que vous défendez le royaume à une certaine dimension de l'autorité, ces choses doivent vous caractériser. Lorsque ça ne vous caractérise pas dans votre génération, vous devez rentrer en prière. Parce qu'il y a une crise des preuves. C'est ainsi que l'institut biblique ne donne jamais l'appel, ne donne jamais l'onction, ne donne jamais la révélation. Mais c'est dans la communion avec Dieu que nous puissons notre appel, notre onction et la révélation afin de produire des preuves. Et l'acteur de la communion avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. Esaïe 35, le verset 5, a parlé du Messie des années en avance. Et Jésus est venu confirmer par ses preuves que je suis celui dont on a parlé. Vous ne vous êtes pas trompés. Esaïe 35, le verset 5. Alors, s'ouvriront, les yeux de Vaziavec et puis, Esaïe prédit que quand le Messie viendra, voici les choses qui vont le caractériser. Quand Jésus arrive, il n'a pas débattu si c'était sur lui ou si ce n'était pas sur lui. Il a dit, je dois produire les preuves qu'on avait annoncées lorsque je devais venir. Et si aujourd'hui, vous prétendez que vous prêchez le Christ, il faut produire les mêmes preuves. Mais pour produire les mêmes preuves, la personne qui permet à ce que nous puissions produire les preuves, c'est le Saint-Esprit. Comprendre comment est-ce que les mouvements de l'Esprit se sont passés dans les générations. Chaque personne qui m'entend dans cette salle, qui me suit sur les ondes, doit comprendre que Dieu compte sur chacun d'entre nous de manière générationnelle. Parce que Dieu ne fonctionne pas avec les esprits, Dieu fonctionne avec le corps. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a besoin d'un corps pour exprimer le spirituel. La composante de ton esprit est juste le point de contact pour qu'il puisse manifester sa divinité dans le physique. S'il ne trouve pas une association d'un être humain sur la terre, tout ce qu'il est reste avec lui. Mais pour qu'il puisse manifester cela sur la terre, il doit trouver la même association d'un humain. Les mouvements de l'Esprit dans les siècles se sont passés et ont laissé des traces qui demandent à ce que cela soit étudié. Dans la moitié du XXe siècle, pendant la première moitié du XXe siècle. Pour votre information, le XXe siècle est déjà fini. Parce que le XXe siècle a commencé le 1er janvier 1901 et s'est achevé le 31 décembre 2000. Le XXe siècle s'est arrêté. Nous sommes maintenant au XXIe siècle. Et dans la seconde moitié du XXe siècle, il y a eu trois mouvements de l'Esprit. Qui nécessitent d'être étudiés pour comprendre nous aussi où est-ce que nous en sommes avec Dieu. Si vous voulez être utilisé par Dieu, il faudrait être positionné par rapport aux objectifs qu'il a assignés dans le temps. Parce que Dieu ne peut pas t'utiliser en dehors des objectifs qu'il a prévus dans une saison. Pour que tu sois utile à Dieu, tu dois comprendre qu'est-ce qu'il poursuit dans cette saison. La première vague s'est manifestée dans les années 1960. C'était une vague du courant évangélique. Il y avait des guérisons et des miracles. C'était la première vague. Dans les années 1960, c'était la première vague. Il y avait beaucoup d'évangélistes. C'est ainsi que beaucoup d'évangélistes de renom ont apparu dans les années 1960. Et leur ministère d'évangélisation a été caractérisé par beaucoup de guérisons et des miracles exceptionnels. La deuxième vague se passe de 1970 à 1980. Et c'était un courant de l'esprit qui a apporté la restauration des dons prophétiques. Dans les années 1970 et 1980, c'est là-bas où le courant de la restauration des dons prophétiques a commencé à se manifester. Et les dons et les ministères prophétiques n'étaient pas cherchés dans les années 1970 et 1980. C'était la vague de l'esprit que Dieu faisait subir à l'humanité. Troisièmement, en 1990, il y a eu maintenant un flux de ce qu'on appelle la délivrance et la prospérité. Quand l'esprit a commencé à souffler dans les années 1990, il y a eu un flux de délivrance et de prospérité et une restauration du ministère apostolique. Pourquoi la restauration du ministère apostolique? Chaque fois que Dieu relève les ministères apostoliques, il veut marquer une nouvelle saison dans le corps du Christ. Parce qu'il y a deux ministères parmi les quatre qui sont sujets à la révélation qui apporte des percées dans le corps du Christ. C'est le ministère apostolique et le ministère prophétique. La révélation que Dieu dépose dans ses ministères permet à ce que l'église, dans un environnement géographique, ça peut être local ou provincial ou national, puisse faire des pas en fonction du programme des dieux. Et dans les années 1990, il y a eu délivrance, prospérité et restauration du ministère apostolique. Parce que simplement cette dernière vague était en train de préparer comment est-ce que les choses doivent se passer dans le XXIe siècle. Et l'étude montre que les dix premières années du XXIe siècle, c'est-à-dire de quand à quand? De 2000 à 2010, il y a ce qu'on appelle la manifestation de la gloire des dieux. Et la manifestation des signes surnaturels. C'est ainsi que tu vas voir que depuis 2000-2010, beaucoup de gens parlent de soirée de gloire, la manifestation de la gloire. Il y a des choses telles que dans des cultes, les gens ont vu la poudre en or paraître dans les mains. Il y a des gens qui ont vu l'huile paraître dans les mains. Dans la saison du XXIe siècle, les dix premières années, Dieu a introduit la notion de la gloire. Mais la notion de la gloire, ce n'est pas une chose à dire, c'est quelque chose à vivre. Malheureusement, les gens sont baptisés du Saint-Esprit, pris en langue, mais leurs esprits ne sont pas alignés sur la réalité que Dieu poursuit dans ce siècle. Beaucoup sont restés connectés aux anciens mouvements que Dieu a eu à manifester. Ça peut être prophétique, ça peut être guérison, délivrance, mais ils ne se sont pas mis à jour par rapport aux défis présents de Dieu. Les réalités sont les suivantes. Quelqu'un peut être né au moment où un mouvement de l'Esprit est en train de se passer, mais il ne sera pas acteur dans ce mouvement. Il sera bénéficiaire parce que Dieu le prépare au prochain mouvement. Et les gens qui naissent dans les écoles de l'Esprit, d'un mouvement qui est en train de se passer, sont des gens qui seront deux fois ou un. Parce qu'il bénéficiera de l'héritage du mouvement dans lequel il n'est pas acteur et du mouvement dans lequel il sera mandaté. Ainsi, il est important de vivre les connexions générationnelles. Voilà pourquoi Ecclésiaste dit, une génération s'en va, une autre. Il y a des gens qui ont traversé toutes les trois vagues des mouvements de l'Esprit. Ils n'étaient pas des acteurs, mais Dieu les préparait pour le XXIe siècle. Ils ont nagé dans tous les mouvements. Ils ont bénéficié de la paternité et du soutien de tous ces mouvements. Et ces personnes dans le XXIe siècle sont une perle rare. Et souvent ces gens sont soit des apôtres, soit des prophètes. Vous êtes avec moi? Dans le mouvement de la gloire, Jésus dit une chose dans Jean 17, le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin... La gloire n'est pas quelque chose à dire, mais elle doit être vécue. Mais est-ce que dans la manière dont vous vous comportez actuellement, dans le XXIe siècle, savez-vous que Dieu est en train de nous infuser la gloire? Où êtes-vous accroché aux réliques des anciens mouvements de l'Esprit? Ne pas être à jour par rapport aux objectifs des dieux fait que vous vivez en déphasage. Les connexions générationnelles, comme l'Ecclésiaste dit, une génération s'en va, une génération vient. C'est comme ça Dieu conserve souvent des anciens... des anciennes vagues de l'Esprit pour compléter les nouvelles vagues de l'Esprit. Il peut se faire que quelqu'un est né dans le mouvement de la gloire. Mais Dieu regarde qu'il y a déficience de la prospérité. Dieu permettra qu'il soit connecté à un vieux de l'école de la prospérité. Dieu permettra qu'il soit connecté à quelqu'un de l'école de la prophétie. La prise en charge générationnelle est celle qui aide le corps de Christ à avancer. Mais lorsqu'il y a cassure générationnelle, on est comme à l'époque des juges. L'époque des juges est venue parce qu'après Géasi, il n'y a pas eu un successeur dans l'onction prophétique. Est-ce que vous savez ça? Il y a eu Élie, il y a eu Élisée, et puis... Mais la succession s'est cassée. Et ça a engendré l'époque des juges. Où l'Esprit descendait, il partait. Il n'y avait pas succession. Il n'y avait pas succession. Et la période des juges est parmi la période la plus instable d'Israël. C'est lorsque nous combinons la doctrine et la révélation qu'il y a la croissance spirituelle. C'est la combinaison de la doctrine et de la révélation qui engendre la croissance spirituelle. La doctrine, c'est lorsque vous étudiez par exemple le salut. C'est que la Bible dit sur le salut sans réma, sans chercher une compréhension quelconque. Ça commence ici, ça s'achève là. Cet enseignement que l'on prend comme cela, c'est la doctrine. Quand la Bible parle des anges, de cette manière-là. Quand la Bible parle du péché, de cette manière-là. L'armatologie, la doctrine du péché. La sotorologie, la doctrine du salut. La pneumatologie, la doctrine du Saint-Esprit. L'angéologie, la doctrine des anges. L'éclésiologie qui parle de l'église. La Bible parle de ça, de cette manière-là. Mais la doctrine nous informe. La révélation nous transforme. Et c'est la combinaison. La doctrine pose les bases pour que la révélation s'exprime. Elle est le garde-fou à l'hérésie, aux déviations. Un homme qui opère dans la révélation sans doctrine finira par se perdre. Parce qu'il va engendrer des enseignements qui vont empiétrer sur des réalités que Dieu a déjà établies. Vous êtes avec moi? Éphésiens 3, le verset 3 à 5. La doctrine des enseignements qui vont être en train de se perdre. Prends-moi ça dans Parole de Vie. Éphésiens 3, 3 à 5. Tu n'as pas Parole de Vie. Il m'a ouvert les yeux pour me faire connaître ce projet. Cachez, retenez la phrase « Il m'a ouvert les yeux ». Quand la Bible dit « Il m'a ouvert les yeux », c'est-à-dire que je suis considéré comme ayant les yeux fermés. Et si j'ai les yeux fermés, c'est-à-dire que j'ai un problème de direction. Les yeux fermés sont un symbole d'ignorance. Mais non, regardez comment les choses se passent. Lorsque les ministères qui doivent recevoir la révélation ont les yeux fermés, c'est-à-dire que tout le monde ne sait pas où est-ce qu'ils doivent partir. Parce que pour être dirigé, il faut avoir les yeux ouverts. En d'autres termes, le manque de la révélation limite l'action des dieux. Quelle que soit la volonté que vous avez, vous pouvez être zélé, vous faites des sacrifices, mais comme vous ne voyez pas, vous n'allez pas savoir comment vous devez vous orienter. Et Dieu, dans les vagues de l'esprit, que ce soit les guérisons et les autres, Dieu élève les ministères apostoliques et prophétiques, parce que ce sont des ministères qui apportent la révélation, mais ce sont aussi des ministères qui sont sujets à une réalité à ne jamais oublier, c'est le combat spirituel. Quand Dieu élève un apôtre ou un prophète, il va affronter les réalités spirituelles qui se trouvent dans l'espace géographique où il est, ou dans la nation où il se trouve, parce que le message qu'il doit faire passer, doit contredire les réalités qui se passent dans le monde de ténèbres. Et cette contradiction qu'il va amener, va faire à ce qu'il doit affronter de nouvelles entités. Paul se retrouve à Éphèse, il est un apôtre, mais Dieu veut faire passer le message de Christ. Diane, la déesse, est élevée à Éphèse. Mais Paul, quand il amène le message, il n'est jamais allé prêcher près du temple de Diane. Mais dans la ville, les adorateurs de Diane se sentent menacés, parce que dans le monde spirituel, il y avait confrontation. Porter le nom d'apôtre et de prophète, sans avoir un mandat, c'est s'exposer à un combat spirituel pour lequel tu n'es pas mandaté. Et voilà pourquoi beaucoup meurent à cause d'un titre qui attire des réalités pour lesquelles il n'a pas une autorité. Quand il est un apôtre, un prophète, il a un message. Et quand il parle, la ville est sécouée spirituellement. Un environnement est sécoué spirituellement. Paul catégorise les esprits. Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais votre combat, c'est contre les principautés, les autorités, les dominations, et les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit qu'il y a des catégories. Mais la catégorie qui domine dans un territoire, c'est celle qu'on appelle les esprits territoriaux. Il véhicule un faux enseignement pour maintenir les gens dans l'ignorance. Et quand toi, tu viens avec la révélation, tu veux leur ouvrir les yeux, tu dois d'abord affronter les réalités spirituelles que lui a établies. Et quand tu n'es pas mandaté pour cela, tu es écrasé par cela. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils te disent qu'il est un prophète, tu regardes, toi tu es un prophète. Apôtre, toi tu es un apôtre. Est-ce que tu as compris l'engagement ? L'apôtre et le prophète sont des ministères du combat spirituel. Les gens ratent les saisons de leur vie. Parce qu'ils ne savent pas se positionner. Les choses de l'esprit sont comme l'abonnement à la régie des eaux. On ne peut pas aller réclamer la facture à une station à laquelle on n'est pas connecté. Lorsqu'on est connecté à Kampemba, s'il y a des problèmes, on va aller où ? On ne peut jamais prendre la facture pour aller réclamer au golf. Si vous allez réclamer au golf, on va vous renvoyer où ? Pour dire, Dieu nous positionne géographiquement pour nous alimenter spirituellement. Et maintenant, quand Dieu vous positionne géographiquement pour vous alimenter spirituellement, le moment où Dieu est en train de vouloir déverser dans ta vie et que tu n'es pas là, ce manque d'approvisionnement là créera un manque de saison. Parce que c'est cet approvisionnement spirituel dont tu as besoin pour marcher dans la saison pour laquelle Dieu t'a positionné géographiquement dans ce lieu-là. Ainsi, un chrétien qui n'a pas compris quelle est mon adresse géographique où je dois être bénéficiaire spirituellement, ça sera un vagabond. Ça sera un vagabond parce que le moment où Dieu l'alimente, il y a une saison où Dieu permet que tu sois alimenté pour qu'après tu manifestes certaines choses. Mais lorsque tu n'es pas à l'endroit où Dieu doit t'alimenter sur le plan géographique, mais de manière spirituelle, Dieu n'arrête pas. Il continue d'alimenter les autres qui sont là-bas. Et quand toi, tu viendras, l'alimentation de Dieu s'est faite par saison. Quand il aura fini cette saison-là, tu devras en attendre une autre que tu ne sais pas quand ça va venir. Parce que Dieu n'a pas que toi. Vous êtes avec moi? Et l'une des choses qui détruit toutes ces choses, ce sont les titres que les gens se donnent. Ils ne comprennent pas les enjeux spirituels. 1 Samuel 3, 1 à 3. 1 Samuel 3, 1 à 4. Parole de vie C'est lorsque tu comprends ces choses Que tu comprends que l'apparition d'un prophète, d'un apôtre Est une accélération de destinée Quand Dieu fait paraître un prophète Quand Dieu suscite un apôtre C'est-à-dire qu'il veut faire courir le corps du Christ à une autre dimension On souligne Samuel était petit mais sous la garde du prêtre Elie Parce que dans le principe de l'autorité spirituelle Dieu commence par mettre quelqu'un sous avant qu'il soit au-dessus On parle de deux générations L'une qui est sortante, l'autre est entrant Mais Dieu permet à ce que les deux générations se rencontrent Pour permettre à ce que l'autre puisse bien entrer Jésus le tout puissant, Dieu 100% homme N'est jamais entré dans le ministère par lui-même Il est allé voir un aîné qui s'appelait Jean-Baptiste Parce que Dieu respecte le principe de l'autorité Et Samuel, la Bible dit qu'il était sous la garde Quand on dit sous la garde C'est-à-dire que ses mouvements étaient sujets à l'autorité d'Elie Il ne pouvait pas se réveiller seulement comme ça Non, non, tu es où? Nous nous rétraite Non, c'est insensé Ça n'a pas de sens Tu es où? Ces derniers temps, j'ai décidé d'éteindre d'abord mon téléphone Quand tu as décidé Entre nous et toi Qui doit être informé d'abord? Pourquoi est-ce que la Bible dit La vie Se trouve entre les mains De celui qui conduit l'autre? Vous connaissez ce passage? Vous connaissez? Vous connaissez ce passage? Audrey, tu connais Il veille sur vos âmes Vous connaissez ce passage? Je l'ai donné plusieurs fois dans les écoles Voilà Prenez vos Bibles ensemble On va lire ce passage Et puis on va nous préparer La version parole de vie Si vous y êtes Donnez-moi un amen Lisons Une, deux, trois Non, je n'entends pas Une, deux, trois Il veille sur vos âmes C'est-à-dire que vos âmes sont sous la garde de ces gens-là Comme Elie et Samuel Parole de vie Et vous n'y gagneriez C'est-à-dire que quelqu'un peut servir Dieu Mais il n'y aura pas de rémunération La notion De cette couverture-là C'est ce qui fait que beaucoup de gens ratent des phases De leur vie Et ils se retrouvent en train de tourner en rond Dieu nous un C'est vrai Mais Dieu est un Dieu de processus Il n'y a personne qui se présente par ses propres efforts Ça n'existe pas dans la Bible Ça n'existe pas dans la Bible Si tout ce que tu inities Tu l'inities par ton moi Sans tenir compte de l'avis de quelqu'un au-dessus de toi Sache que tout ce que tu fais jusqu'à présent C'est charnel Et c'est ainsi que Tu n'as pas de résultat Palpable Parce qu'un homme Qui est à côté d'une autorité spirituelle Tu peux le présenter à un programme Mais on te regarde et on te dit Ça, ça ne va pas t'aider Ce qui va t'aider pour ce temps C'est ça ici Ce qui va t'aider pour ce temps C'est ça ici La grande question c'est Comment passons-nous D'une connaissance doctrinale A la révélation de Dieu Comment passons-nous D'une connaissance doctrinale A la révélation Comment passons-nous De ce qui est écrit Et au travers de ce qui est écrit Nous commençons à connaître Dieu Son être Et ses manières de faire Il n'y a qu'une chose Qui fait à ce que nous puissions vivre cette transition Il faut d'abord croire Et mettre en pratique Ce que nous savons déjà Dans Luc 12 Le verset 1 Jésus adresse Il fait des réproches Aux pharisiens Avant tout Gardez-vous du levain des pharisiens Qui est l'hypocrisie Pourquoi ? Parce qu'ils enseignaient des choses Que eux-mêmes ne pratiquaient pas Ils disaient des choses Que eux-mêmes ne pratiquaient pas Comment quitter de la doctrine A la révélation Comment quitter Des écrits A la connaissance spirituelle C'est en mettant en pratique Ce qu'on connaît déjà C'est l'obéissance Qui nous donne l'accès A la révélation Quand tu commences A marcher sur base Des écrits Dieu te donne accès A la révélation Mais Dieu ne peut pas Te donner accès A la révélation Lorsque tu es Désobéissant des écrits Ainsi nous développons Chacun un niveau de sagesse Dans un même domaine Mais différemment Quelqu'un qui pratique Le paiement des dîmes Et des offrances Cette obéissance Dieu va lui donner accès A une nouvelle compréhension De finances dans le royaume C'est ainsi que vous pouvez être avec lui Mais sa manière d'opérer financièrement A une certaine sagesse Qui te dépasse Parce que d'abord Il a fait d'abord preuve De l'obéissance doctrinale Et Dieu lui a donné accès A la révélation Il y a beaucoup de dirigeants Beaucoup de gens Qui sont habitués A un ou deux courants Ils sont restés là-bas Mais ils ne veulent pas entrer Dans les vagues suivantes J'ai parlé de combien des vagues? Combien? Ce n'est pas quatre Tu es ici Mais tu n'as pas saisi quatre J'ai parlé des quatre vagues De l'esprit Et nous actuellement Nous sommes dans quelle vague? Elle s'appelle comment? La gloire La gloire Nous sommes dans la vague de la gloire Et des manifestations surnaturelles C'est ainsi que quand tu suis Les actions de l'esprit Au travers du monde Des grandes croisades Il y a des miracles Qui ne se sont pas passés dans la Bible On n'a pas cité ça dans la Bible Il y a des miracles Tels que dans des croisades Des organes Des personnes ont repoussé Mais jamais dans la Bible On n'a dit que Jésus A fait repousser une main Parce que Jésus lui-même A dit Vous ferez des plus grandes oeuvres Que moi Il y a des choses Quand tu le regardes actuellement Dans les manifestations de l'esprit Quelqu'un qui est venu sans poumon Il est né sans poumon Mais dans la prière Il a senti un feu Et un poumon a poussé Les organes repoussent Dans des croisades Il y a des moments Je me mets à regarder ça C'est pour permettre à mon esprit De voir Là où nous sommes en train d'aller avec Dieu Aïe 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 Il y a trois choses Que j'aimerais dire Avant de rentrer A ce que j'ai introduit le matin A ce niveau La chose la plus frustrante Dans la vie D'un homme spirituel Et d'être loin Sans savoir pourquoi C'est la chose la plus frustrante Après avoir compris L'introduction sur les vagues Vous avez suivi ? Tout ce que je dis C'était une introduction A ce niveau On déplore trois choses La première des choses Que nous déplorons Pour un homme spirituel C'est d'être loin Mais sans savoir pourquoi Comment il sait qu'il est loin ? Parce que par moments Quand il prie Il sent certaines sensations Sur son corps La présence des dieux On ne la sent pas Ce que nous sentons C'est la puissance des dieux Elle peut se faire sentir Comme une flamme Elle peut se faire sentir Comme un fourmillement Elle peut se faire sentir Comme un tremblement Qui te saisit C'est la manifestation De la puissance Mais Il est triste Pour un homme De sentir ces choses Mais sans savoir pourquoi Parce que l'objectif De Dieu Ce n'est pas De nous faire sentir Des sensations Mais l'objectif De Dieu C'est de nous utiliser Deuxièmement Dieu Donne un but Et une tâche A tous ceux qu'il crée Il n'existe pas D'effet hasard Dieu donne un but Et une tâche A tous ceux qu'il crée Proverbe 16 verset 4 La Bible dit Dieu a fait chaque chose Pour un but Même le méchant Pour le jour du malheur Et quand Dieu Donne un but Et une tâche A tous ceux qu'il crée Mais Il ouint également Il donne un but Une tâche Et une onction Un chrétien Quand il est assis Dans un auditoire Il peut être en train De se battre En ignorant En ignorant Que Dieu a déposé Une onction Sur sa vie Et il va continuer A vivre dans la frustration Tant qu'il n'a pas découvert Pourquoi Dieu M'a ouin Dieu donne un but Et une tâche A tous ceux qu'il crée Mais il ouint également Ainsi Chaque Chaque croyant Doit comprendre Que Dieu L'a ouin Selon un but Et lui a conféré Une mission Dieu l'a ouin Selon un but Et lui a conféré Une mission Tu risquerais De te battre Pour devenir un prophète Pendant que Dieu T'a ouin Pour les affaires Le fait Que tu es en train De t'agiter là C'est parce que Tu ne sais pas pourquoi Aide-moi à dire pourquoi Come on Dis-le bien Il faut converser Avec le Saint-Esprit Quand tu ressens Des choses Qui demeurent Il faut aller en prière Pour dire au Saint-Esprit Explique-moi Ce que je sens Ça me sert à quoi C'est dans la recherche De la compréhension Que l'on saisit L'onction Et la mission L'onction Et la mission Est saisie Lorsque tu commences A chercher A comprendre Qu'est-ce que Dieu Est en train de faire Quand tu te donnes Le temps Pour rester en prière Parler avec lui Et la troisième des choses C'est que Lorsque vous trouvez Votre destinée Vous recevez Votre onction Et la puissance Surnaturelle Dans votre vie S'intensifie Lorsque vous trouvez Lorsque vous trouvez Votre destinée Le but A Dieu Cette compréhension Déclenche l'onction Et la puissance Surnaturelle Dans votre vie Commence à s'intensifier Elle commence A grandir Parce que tu as compris Parce que tu as compris Tu continues A te battre Parce que tu n'as pas Encore compris Pourquoi Mais le jour Où tu comprends Pourquoi Le jour Où tu comprends Pourquoi Ça déclenche Notre vie Voilà pourquoi On fait les écoles De l'esprit L'école de l'esprit Permet de prendre Conscience De ce que Dieu Opère Déjà en vous Dis avec moi Dieu fait quelque chose En moi Dis-le encore deux fois Encore Quand j'enseigne Tu te rends compte Que Dieu fait des choses N'est-ce pas? C'est la première raison Pour laquelle On fait les écoles De l'esprit Pour que les gens Se rendent compte Même quand tu ne montres Pas à la chair Même quand tu n'es pas Invité Mais Dieu Fait quelque chose En toi Fais attention Et la deuxième raison Des écoles de l'esprit C'est que C'est pour reconnaître Où vous en êtes Dans le processus Du développement Ça permet de comprendre Que Dieu me développe Mais je suis quelque part Acclame d'abord Le Saint-Esprit Je suis en train D'aider quelqu'un J'aide quelqu'un Un Ça permet Que tu puisses comprendre Que Dieu est en train De faire quelque chose En moi Quand on parle Des sensations Peut-être Tu ne t'étais jamais Rendu compte Mais à partir d'aujourd'hui Tu comprends que Ça signifie qu'il y a Une onction Qui repose sur ma vie Mais la chose Fristante C'est que je dois Comprendre pourquoi Dieu est en train De déposer cette chose Dans ma vie Rien n'est utile Sans avoir défini Le but de la chose La chaise est utile Parce qu'on a donné Le nom de la chaise Les chaussures sont utiles Parce qu'on les a définies La définition du but Engendre l'utilité Tu deviens utile pour Dieu Lorsque tu définis le pourquoi Le pourquoi Tu risquerais de te battre Pour aller chercher De l'argent Tu te dis Ces derniers temps Le charbon Paye Tu deviens Un vendeur de charbon Tu investis Mais tu vois Que ça se bloque Parce que simplement Celui qui combat Un homme spirituel Dans la course De la destinée Ce n'est pas d'abord Le diable C'est Dieu Parce que chaque fois Que tu marches En contradiction Avec la direction divine C'est le Saint-Esprit Qui met le mécanisme Pour te ramener vers lui Et les oppositions Que vous rencontrez En tant qu'un homme spirituel Il faut d'abord lire La main directrice Des dieux d'Aida Are you ready? Je peux monter? Les phases de développement Signifient La manifestation De plusieurs personnalités J'avais fait passer Combien de personnes Le matin? Dans chaque phase Que tu développes C'est-à-dire Qu'il y aura Un caractère Et une personnalité Que tu vas vivre Vous êtes avec moi? Quand on analyse La vie de quelqu'un Les gens qui sont assis Quand ils prient Ils prient À un certain moment Ils disent Quand j'ai pris Je sens mes mains chauffe C'est inutile Quand tu ne sais pas Pourquoi ça chauffe Les gens qui prient Qui prient Ils disent Il y a des moments Quand j'ai pris Je sens comme des gouttes d'eau Qui tombent sur ma tête Les sensations spirituelles Qui ne sont pas comprises Engendrera la frustration Mais les sensations spirituelles Qui sont comprises Engendreront des bénédictions Parce que Ça sera le rendez-vous De l'utilité Dans le corps de Christ Ce sont les signaux Que Dieu te donne Quand tu sens C'est parce que moi Je veux faire ceci Et lorsque tu seras En train d'obéir Sur base de ces sensations Tu deviens utile Tu deviens utile Quand on analyse La vie d'un homme Un mentor spirituel Quand un mentor spirituel Donne la chair à quelqu'un Ce n'est pas parce qu'il est parfait C'est pour identifier Les phases De l'expression de la vie Afin de l'aider Parce que s'il n'identifie pas Cette personne risquerait De rater des épisodes Quand il lui donne Pour s'exprimer Il regarde Il fait voir Qu'à ce niveau J'ai aimé par exemple Le dimanche Un dimanche J'ai prié pour un couple Sans citer leurs problèmes Sous l'onction Je les ai appelés Je leur ai dit Venez parce que J'avais déjà parlé avec eux Ils sont venus J'ai prié pour eux Le vendredi Quand Henri prend le micro Il prophétisait une soeur Et puis il donne Le nom du monsieur Pour qui j'avais prié Quand il donne le nom Du monsieur Pour qui j'avais prié Il dit Vous avez le même problème C'est un problème Lié à la maternité Dans mon intelligence spirituelle Je sais comprendre Que pour l'instant Il fonctionne dans le don Et la parole de connaissance Parce que Il a su lire Un besoin Qui se fait sentir Dans l'environnement local Et comme il a lu Le besoin Qui se fait sentir Dans l'environnement local Sous l'onction Ce qui s'est manifesté C'est le don de prophétie Et la parole de connaissance Je ne sais pas si vous entendez Et maintenant Quand tu lui donnes Des autres occasions C'est pour voir Est-ce que ce don Est en train d'aller A l'efficacité Ou bien il est en train De se frustrer Vous êtes avec moi Mais malheureusement Beaucoup ont la démangeaison De prophétiser Ce n'est pas le nombre De prophéties Que tu donnes Qui détermine ton efficacité Ce n'est pas le nombre Mais C'est la véracité De ta prophétie Qui fait à ce que Tu deviennes authentique Donc tu peux donner Juste une prophétie Et puis c'est fini Tu peux aussi Après la prière Comme ça Quand tu n'as rien vu Tu n'as rien vu Mais ça ne fait pas Que tu deviennes Moins prophète Les gens utilisent Le terme prophète majeur Et prophète mineur Ce sont des termes Théologiques Qui sont utilisés Par rapport Au volume des écrits Et non à l'efficacité De l'onction Dans le monde théologique Pour ton information Je suis dans trois universités Dans le monde théologique Le terme prophète majeur Et mineur N'est pas utilisé Parce que quelqu'un A la capacité De voir sérieusement Non C'est en fonction Des nombres Des écrits Et les nombres Des écrits D'un prophète Sont liés A la mission Que Dieu lui avait assignée C'est ainsi Que Sophonie N'a pas beaucoup Plus parlé Que Zahie Parce qu'il n'avait Pas le même mandat Mais le livre De Sophonie N'est pas moins puissant Que celui de Zahie Parce que chacun A évolué En fonction De ce que Dieu Lui a assigné Comme tâche Mais des fois Quand je regarde Il dit Un prophète majeur Il dit J'ai dit Vous racontez des bêtises Ce sont des termes Théologiques Je monte un peu Maintenant Quand tu as un homme C'est ainsi Quand tu n'es pas Dans un environnement Spirituel Tu risques D'être en train De vivre Des expériences Qui n'ont pas De sens pour toi Mais qui sont Une bénédiction Pour le corps du Christ L'ignorance De ces expériences Là Fait à ce qu'on puisse Te donner un rythme De vie Mais qui ne va pas Permettre à ce que La personne se développe Dans cette réalité Quand on analyse La vie d'un homme On se base Sur trois choses Un homme spirituel Quand tu as des gens Qui sont nés De nouveau Autour de toi Le jour où tu es Né dans le leadership Spirituel Tu seras d'abord seul Mais quand tu te développes Tu deviendras Un ombrage Pour plusieurs Pour voir les phases De la manifestation De ton leadership Regarde les gens Que tu attires Quand tu as commencé Dieu t'a donné Des visions Tu étais seul Mais quand tu te développes Dieu attirera des gens C'est ainsi Que la Bible parle De David Il dit Celui que tu as Celui que tu as Nous pensions Les procédés Les procédés Et les principes Ce sont ces choses Qui font assez Que quelqu'un peut commencer Comme musicien choriste Mais il finit sa vie Comme un apôtre Or on le célébrait Il chantait Il chantait Mais dans l'évolution De l'esprit Il finit comme un apôtre Je ne sais pas si vous me comprenez Quelqu'un peut commencer Sa vie Comme sécurité Il est au protocole Mais après Moi je suis Prophète héritier Il travaillait souvent Aux toilettes Il était au service D'entretien Aux toilettes Dans l'éco Il était aux toilettes Aujourd'hui Il est encore là-bas L'évolution Et la compréhension Des schémas De Dieu Quand l'esprit Ne se développe pas On rate les saisons On rate les saisons On risquerait De s'affermir Dans un coin De devenir maître D'une certaine structure Il y a les schémas Il y a les procédés Et puis il y a les principes A quoi servent ces deux choses Chaque personne dans cette salle Qui est née de nouveau Même le païen Est influencé par Dieu De cette manière Dis avec moi schéma Dis-le bien Les schémas représentent Le cadre de la vie Dans une vision générale C'est-à-dire que Dans ta vie Il y a des chemins Que Dieu Te fait suivre Pour atteindre Certains objectifs Par exemple Comment es-tu arrivé À la manne Comment es-tu arrivé À la manne Comment connais-tu Le frère Que tu connais Comment Es-tu arrivé À la manne Comment connais-tu Le frère Que tu connais Ce sont les schémas Ce sont les schémas divins Ce sont les schémas divins Comment tu t'es marié Comment tu t'es marié Il y a des gens Qui ont rempli Plusieurs fiançailles Parce que Dieu Attendait que je devienne Pasteur Mais lui pouvait dire Que c'est un combat Mais or Dans le schéma De Dieu L'institution Qui devait l'introduire Dans sa bénédiction N'était pas encore née Il peut être en train De se battre Il se bat Il se bat Mais là où Dieu Avait promis Qu'il soit connecté À la bénédiction Ce n'était pas encore née Et il jeûne Il prie Mais plus il jeûne Il prie Il est en train De permettre à ça Que la personne Qui doit faire naître La chose Le fardeau Le met mal à l'aise Et quand le fardeau Le met mal à l'aise La personne voit une vision Il s'est dit Je dois commencer Pendant qu'il dit Il doit commencer Il reste 200 Pour que la personne Se marie Dans le processus Où la personne commence Il lui reste une année Quand il commence L'année prochaine À la même époque Il est venu à la manne Il était d'abord venu Pour voir Et puis Elle venait de rendre Prême fiançailles Mais le frère là Aussi était venu Pour voir l'église Et il se fait Qu'ils sont venus Tous pour voir Mais il remarque Il y a une soeur En sortant Il la raccompagne Quand même Là ils sont arrivés À la manne Les schémas des dieux Et puis l'année prochaine Ils se rendent compte Que non On doit se marier Et puis ils se marient Ta vie Est sujet à des schémas Les procédés Ce sont les moyens Ce sont les moyens techniques Que Dieu utilise Pour vous transformer Et vous faire avancer Dans le schéma Dieu va utiliser des moyens Et ces moyens là sont les procédés Mais j'aimerais te dire Que les moyens des dieux N'ont pas toujours la forme Selon toi Ils n'ont pas la forme Selon toi Un homme spirituel Ne doit jamais considérer Un réjet Comme un abandon De Dieu Un réjet Est l'une des armes Que Dieu utilise Pour ramener l'homme Dans sa destinée Souvent Pour te ramener Dans sa destinée Dieu permet Qu'on te rejette Pour briser La familiarité Parce que l'une des choses Qui empêche Beaucoup de gens À accéder À leur destinée C'est la familiarité Du milieu Il y a des gens Qui restent familiers À un milieu Pendant que Dieu Ne le voit plus là-bas Mais il s'est dit Que c'est nous Qui avons commencé C'est nous Qui avons fait Si je laisse Toute ma famille là-bas Les gens vont dire C'est si Alors Comme Dieu est miséricordieux Dans son amour pour toi Il utilise le réjet Pour te faire sortir de là À tout celui Qui subit un réjet Ne voit pas le diable Voie d'abord Dieu Voie d'abord Dieu Les procédés Sont les moyens Que Dieu utilise Pour transformer Et puis il y a Les principes Les principes Sont les vérités Qui ne changent jamais Aïe 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 J'avance J'ai parlé de combien Des choses Un Les schémas Les procédés Hein J'ai appris ces choses A l'école C'est en m'assayant Avec les grands Dans le monde De l'esprit Quand il te parle Il te regarde Comme ça Il explique la chose Tu te rends compte Que non Quelqu'un peut avoir La Bible Mais mourir Avec des promesses Non accomplies Il se perd Acclame d'abord Le Saint-Esprit Les schémas Les procédés Et les enseignements Qui ne changent pas Dieu peut te les faire Comprendre Avec beaucoup De douleurs Lorsque tu cherches A les apprendre Par toi-même Parce que selon Dieu Il y a deux manières D'apprendre la sagesse Par tes erreurs Et par un mentor Mais par les erreurs C'est la manière La plus douloureuse Dont on ne sait pas Toujours si on s'y relèvera C'est là-bas Maintenant Entranger Comme il y a Les schémas Les procédés Et les principes C'est là Entranger Les phases De développement Tel que tu es Avec Dieu Aujourd'hui Ce n'est pas De cette manière Que tu étais Il y a cinq ans Parce que Dieu N'est pas statique Dieu il est dynamique Dans la première phase Le matin J'ai commencé à introduire N'est-ce pas Dans la première phase Dieu pose des fondements Si tu me dis Où sont les passages De la Bible Regardez seulement La vie de Jésus Rentrez dans la Bible Allez relire L'histoire de Jésus Avec l'enseignement Que je vous donne Quand vous terminez De lire Jésus Prenez la vie de Paul C'est là Où tu vas comprendre Les phases De développement Tu vas comprendre Que quelqu'un peut Commencer comme Le fils d'un charpentier Et terminer Comme un homme La manière Dont tu entres Dans le monde Ce n'est pas Ce qui compte pour Dieu Mais c'est la compréhension De ta mission Qui compte pour Dieu C'est ainsi Que quand tu ne connais Pas le nom De ton père Ou de ta mère Ça ne compte pas pour Dieu Ce qui compte pour Dieu C'est de comprendre Qui tu es dans son plan Le rôle que tu dois jouer C'est ce qui compte Quand tu comprends Le rôle que Dieu T'a assigné Il y a des millions Qui attendent Ta compréhension Le jour où tu comprends C'est vraiment ça Baf Un homme a dit C'est ceci Je pense que j'étais en train De parler avec assurance Il dit Les gens qui pratiquent La méditation occulte On a posé la question A un grand maître occulte Tu médites Mais d'où viendra l'argent Le maître occulte A dit ceci D'où se trouve l'argent Je sais que ça va venir La personne a dit Toi tu médites ici Pour attirer l'argent Et l'argent va venir Il a dit Oui oui D'où que ce soit Se trouve l'argent Là ça va venir Je me suis dit Un homme qui n'a pas Dieu Qui n'est pas né de nouveau Ni baptisé du Saint-Esprit Mais il croit Que sur base D'un principe spirituel Du monde auquel Il est connecté Peut attirer Des ressources matérielles A combien plus forte raison Celui qui est né de nouveau Fils de l'auteur De l'or et l'argent Ne peut-il pas se mettre A méditer sur la parole Qui est vraie Et attirer des millions Aïe C'est là où Maïs Monroe dit Tu devrais lire Le livre Que Napoléon Il écrit Il ne dit Think And work Il dit Think And become rich Tu m'as suivi Ta vie Telle que tu es assis là Même quand tu l'ignores Elle se développe C'est ainsi Qu'on ne sait jamais On n'a jamais filmé Comment un enfant grandit Il ne grandit pas Parce qu'il veut Mais parce que Dieu a dit Que tu dois grandir L'ignorance de la croissance Ne fait pas Que Dieu Ne soit plus Dieu Mais ignorer la croissance Fait à ce que Toi tu manques Les actions Que tu dois poser Dans les phases de ta fiche Dans la première phase Il y a Le fondement C'est l'action Souveraine De Dieu Dieu place des fondements En utilisant Notre environnement La famille Dans laquelle Tu es né Ce n'est pas un hasard Salut le Saint-Esprit Il y a des gens Qui sont nés Dans des familles Où ils ont développé Des frustrations Mais cette frustration C'est un canal Pour l'anxion Pour une bénédiction Et Dieu T'a mis dans cette famille Pour que tu développes La compassion L'homme sur la terre Il n'est pas Le produit du hasard Tu es dans la première phase De ta vie Tu as donné ta vie A Jésus Le premier contexte C'est l'environnement familial Regarde ta famille Tous les manquements Que tu trouves Dans ta famille C'est le mandat Que Dieu t'a envoyé Pour combler Parce que L'évangile N'aura jamais Son accomplissement Dans ta vie S'il ne peut pas Donner solution Au manquement De ta famille Comment par exemple Quand tu es Dans une famille Où les gens Ne se marient jamais Pour savoir Que tu as touché A l'évangile véritable Toi Tu dois te marier Quand tu es né Dans une famille Où les gens N'étudient jamais Il n'y a jamais Eu de diplômé On ne croira Jamais en Dieu Si toi Et la Bible Tu es aussi Sans diplôme Mais on commence A croire en Dieu Si toi Avec la Bible Il n'y a jamais Eu de gradué Tu es le premier gradué Il n'y a jamais Eu de licencié Tu es le premier licencié Tout tu viens Tout tu viens Ne compte pas Pour Dieu C'est ce qu'il veut Faire de toi Qui compte pour lui Tu n'es pas Un produit du hasard Là où tu es là Dieu te façonne Dans la première phase Il y a la souveraineté Des dieux L'environnement Compte Et dans la troisième phase C'est là où j'ai parlé De la croissance intérieure Les dimensions De la vie chrétienne A ce niveau là La personne sent Qu'elle doit commencer A imiter Et à apprendre Le désir De lire des livres C'est Dieu Qui produit En nous Le vouloir Et le faire Quand tu sens Dans une période De ta vie chrétienne Que la soif De la connaissance Avance C'est à dire Que tu as quitté La phase 1 Tu arrives à la phase 2 Parce que c'est Dans la phase 2 Où les gens Ont le souci D'apprendre Comme Jésus La Bible dit Qu'il partait Se mettre Avec des docteurs De la loi Vous avez lu ça ? Là-bas Il était dans la phase 2 Il posait des questions Parce que Dieu Avait développé la soif Les choses Que Dieu Te fait sentir Il veut te faire Rendre compte D'une chose Il t'attend Quelque part Dieu a l'éternité C'est toi Qui es limité En temps Comme tu es limité En temps Tu peux te mettre En retard J'ai célébré Jusqu'à aujourd'hui 30 mariages En 4 ans C'est à dire Si je n'avais pas commencé La manne J'allais mettre 30 foyers En retard Je ne sais pas Si tu comprends Quelqu'un m'a posé Une fois la question Quand il regarde C'est quelqu'un Avec qui on a étudié Une collègue de classe A vu mon statut Elle a dit Oh Combien C'est sérieux J'avais C'était au 26ème mariage Elle a dit 26 J'ai dit oui Je suis très sérieux Et engagé Dans ce que j'ai fait Et quand tu ne saisis pas Les faces Les faces Les faces Les faces Les faces Je me rappelle un jour C'est ainsi que Dans les faces De la vie Les gens naviguent Entre La deuxième Et la troisième Phase par moment Au niveau De la deuxième Phase Je parlais Des quatre tests N'est-ce pas Le premier test C'était le test De l'intégrité Et puis le test De l'obéissance Et puis Et puis J'aurai l'occasion De développer cela Maintenant Dans la troisième Phase Il y a la phase Qu'on appelle De la maturation Apostolique Ou bien De la maturation De la vie Parce que C'est à ce niveau-là Où tu commences À expérimenter des dons Tu peux être comme ça En train de prier Dieu te parle de quelqu'un Tu lui donnes un message Tu peux être en train de Il y a un malade Tu pries Il est guéri Vous êtes allé voir Quelqu'un à l'hôpital Tu pries Il est guéri C'est une formation C'est une formation Qui se fait de manière Indirecte Et de manière Intentionnelle Dans les schémas Des dieux Il utilise De manière Indirecte Les événements Et intentionnel C'est à foi Vous êtes avec moi Et la personne Commence à expérimenter Les charismes Même quand Il n'en est pas conscient Il y a quatre choses Au niveau de la troisième phase Et retenez ce que j'ai dit le matin Dans la troisième phase Lorsque les dons se manifestent Dieu travaille en toi Quand Dieu travaille en toi Tu ne fonctionnes pas encore Dans le revêtement de l'esprit Aïe 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 Pour qu'une action Devienne permanente Sur la vie de quelqu'un Dieu doit avoir Fini de travailler A l'intérieur Savoir que tu es Permanent dans une onction C'est le repos Que tu manifestes Dans l'expression De cette onction Vous êtes avec moi Vous y êtes Et Dans la phase droite Combien d'entre vous Priez en langue ici Vous êtes nombrés Combien d'entre vous Dieu lui a déjà parlé De quelqu'un Et il a vérifié C'était vrai Combien d'entre vous Ont déjà prié Pour un malade Il est guéri Tu peux être Dans la phase 3 Tu manifestes des choses Mais Dieu est en train De travailler en toi Ça ne te donne pas Le mandat de l'apparition Parce que Dieu Fonctionne d'abord Sur notre caractère Pour que Christ Paraisse Pour que Christ Paraisse Le révérend Le révérend Il me dit Moi les dons M'avaient beaucoup Fait souffrir Quand tu parles avec lui Parmi les choses Qu'il me dit souvent Moi Parce que j'ai manifesté Des choses Je n'avais pas Et j'ai prié J'ai prié Les voies de la sagesse Même quand il n'a pas Un guide Mais la pureté De cœur Oriente toujours Vers la sagesse Salut le Saint Chaque fois Que j'ai dit cette phrase Ça fait toujours Les mêmes effets Les gens écrivent Une fois J'étais avec quelqu'un A la maison Je lui ai dit ça Il a dit Prophète vous avez dit quoi Elle a pris le téléphone Elle a écrit L'autre fois J'étais avec des gens J'ai dit Ils ont demandé Que je répète la phrase Mais j'en ai au moins Douce comme ça Et dans la troisième phase C'est là-bas Où l'église Joue un grand rôle Dans la vie De ceux qui manifestent Les dons Ils peuvent Les frustrer A jamais Il y a des gens Qui ont connu Des problèmes Dans une église Seulement parce qu'ils prophétisent On l'a appelé Dans la réunion C'est un Apatonaquita Mais les papas Ils ont mandaté Parce qu'ils ont Découté Parce qu'ils ont Découté Qui ont partené A leur partenaire A leur partenaire La parole Non La prophétie réelle Ce n'est pas la parole La parole C'est la parole La prophétie C'est la prophétie Sinon la Bible N'aurait pas dit Les dons de la prophétie Et puis on dit Il était puissant En paroles Et en oeuvres Donc la Bible Elle-même Démarque déjà Que la parole C'est la parole Les oeuvres Ce sont Les oeuvres Et à ce niveau Quand quelqu'un Commence à manifester Les dons Il y a l'entrée Dans le ministère Il entre Mais il n'est pas encore Un ministre Il entre Et deuxièmement Il y a la formation Dans la formation C'est dans la phase 3 Dans la formation Dieu commence A développer Ses habiletés Et ses charismes Pour développer L'efficacité Quand tu exerces Un don Tu seras sujet A l'erreur Ne crains pas Continue Continue Parce que ton humanité Doit accepter La réalité Du surnaturel Au-dedans de toi L'humanité A toujours peur Des choses Qu'il ne maîtrise pas C'est ainsi Que la Bible déclare Que l'esprit A des désirs Considés avec Ceux de la chair Le don Est une fonction De ton esprit Et non de tes émotions Et quand il veut S'exprimer Il rencontre La contradiction De ta chair Parce que Quand tu reçois Le message Il descend De ton esprit Vers l'intellect Il ne vient pas De l'intellect Vers l'esprit Ainsi Quand il vient Les informations Que tu as Dans ton cerveau Peuvent te contredire Mais C'est l'assurance Que tu as De la source Qui fait taire Ton cerveau Ainsi Quand quelqu'un Doit avancer Dans le domaine De la révélation Il doit maîtriser Les canaux Par lesquels Dieu lui parle Vous êtes avec moi L'entrée Dans le ministère La formation Et l'une des grandes choses Que Dieu fait Lorsqu'on fonctionne Dans les dons Vous voulez que je vous dise Vous voulez que je vous dise L'une des grandes choses Que Dieu fait Quand on commence A fonctionner Dans le don C'est l'apprentissage Relationnel Quand tu vois Un homme Qui a des dons Mais qui n'est pas Relationnel Il faut lui dire Tu vas rater Une saison de ta vie Il faut lui dire Tu vas rater Une saison de ta vie Je t'explique pourquoi Dieu développe L'apprentissage Relationnel Parce que Dieu Ne nous oint pas Pour nous même Dieu nous oint Pour que nous soyons En bénédiction aux autres Maintenant Quand ton caractère N'est pas accepté Par le bénéficiaire Même quand ton onction Est vraie Elle ne sera pas célébrée C'est ainsi Que tu seras bouché Aux bénédictions Et puis Dieu Permet le relationnel Parce que Parmi les gens Qui t'écoutent Les relations Sont les potons Indicateurs Des faces de ta vie J'ai compris Que je devais Commencer à bénir Le mariage Un jour Prophète Qu'elle m'a appelé Je n'ai même pas encore Commencé l'église Il m'a dit Prophète Où est le mariage J'ai regardé Il m'a dit Où est le mariage Et puis On a analysé J'ai dit Où est A partir de là C'est là Où j'avais compris En rentrant Parce que Tous ces temps On a été avec lui Il ne m'a jamais dit Mais quand il m'a dit ça Un homme spirituel Il ne faut pas D'encombrer Dans ma relation inutile Il doit avoir Auprès de lui Des hommes Qui écoutent aussi Dieu Des hommes Spirituels Et quand il les a Ces hommes là Sont comme Les signaux Dans les avenues Ils sont comme Les feux rouges Ici Quand le feu rouge S'allume Par la manière Dont on lui a dit Il peut comprendre Que je veux passer De la pauvreté A la prospérité En fonction De ce qu'on lui a dit Par exemple Quelqu'un Ne t'a jamais amené Pour aller prier Au gouverneurat Mais Tous les jours La personne là Vous vous connaissez Surtout des années Elle sait Que tu sers Dieu Mais Elle t'a jamais dit Je pars au gouverneurat Accompagne-moi Jamais Mais il s'est fait Que des années plus tard La même personne Un jour Il te dit Je pars au gouvernement Accompagne-moi Frère Ça signifie Que dans ta destinée La saison D'accéder au sommité Est arrivée Tu dois Automatiquement Réaligner ta vie Le relationnel Et le don Marche de paix Marche de paix Parce que Le relationnel Est le podium Sur lequel Ton don sera présenté Comment on a su que David savait jouer De la guitare A la cour du roi On cherchait Quelqu'un Qui savait jouer De la guitare La personne a dit Qu'il connait Un fils Vous vous rappelez Mais si cette personne Connaissait Mais n'était pas En bon terme Avec le père de David Il allait le citer Il allait pas le citer Les relationnels Sont les escaliers Des sommets Il y a quelqu'un Qui a un problème Il y a quelqu'un Qui connait Que toi Tu as la capacité De résoudre Et le jour Il t'amène Je dirais Je dirais toujours On m'a amené une fois Dans la maison D'une femme D'une autorité A Kinshasa C'était la première fois On m'a donné l'argent En euros En euros Il avait un problème Un moment appelé Pour prier Parmi les offrandes Que j'ai eu à toucher Dans ma vie Un papa est venu Pour se faire opérer De la prostate A un stade avancé Sa fille a appris Qu'il y a des jeunes prophètes Qui étaient en passage A Kinshasa On nous a contacté Je suis venu avec un ami On a prié La prostate a disparu Ses amis nous ont fait Des offrandes Elle même a signé Un chèque De 7500 dollars J'avais déjà servi Dieu J'avais déjà touché L'argent Mais je n'étais pas encore Arrivé à ce sommet là Parce que La taille De celui Que tu bénis Son retombé Est fonction De sa poche Tu peux avoir Randon Autantique Mais tu n'as pas Mujang Vous avez un message A Kweri Maman Apuri Pita Mili ouna Kintu Kimoji Mina tawe Kusayidi Oule maman Nae Antokega nae Kama ni ngambo Kana Mungwa mousayidi Muna tabiri A Kweri Antocha 5000 A la kubati Babu Mungwa kubati Sano Mina sele 5000 David Se retrouve Que Dieu Veut le propulser A la taille nationale Mais pour le propulser A la taille nationale Il doit le mettre A un défi national Il ne cherche pas Un homme terre à terre Il cherche un ennemi A la taille nationale Qui s'appelle Goliath Même si on ne connaissait Pas David Mais si Goliath tombe La nation va se rendre compte Qu'il existe un homme Que Dieu a ouin Et Dieu Des chemins Des procédés Et des principes David se retrouve Qu'il a déjà maîtrisé Les principes de Dieu Il sait que Dieu Ne joue jamais Quand il parle Il parle des principes De Dieu Dans les procédés Dieu a fait à ce Que dans sa famille Il soit celui Qui garde les brébis Mais pour développer Le coeur du berger Dans les chemins Dieu crée Les circonstances Pour son apparition Il se fait Qu'Israël a un problème Pendant 40 jours Sans solution Dieu lui-même Fait à ce que personne Ne sorte Pour que celui Qui était préparé Apparaisse Le jour du défi David parait Malgré son âge Mais il avait Les schémas Les procédés Et les principes Il était déjà Dans la phase Des manifestations Des dons Lui-même Commence à dire Son agenda J'ai tué l'ours J'ai tué les lions Les exploits Non célébrés Prépare Le jour De la célébration Les exploits Non célébrés Dieu façonne Ton caractère Mais il te prépare Au jour Où l'humilité Aura fait jour De manière à ce que Tu lui rendes gloire A lui Et il se fait A la taille nationale Nous avons préparé La nation Il amène Goliath Innocemment Il vient Mais il est le podium Pour l'apparition Des noms Que Dieu a préparé En silence On ne te connait pas Ce n'est pas un problème Reste à l'école des dieux Il y a un Goliath Que Dieu est en train De préparer Il a tellement La taille Qu'il faut Pour que tu puisses Être connu Le jour où tu l'affrontes Ce jour-là On a composé Pour David On a chanté Tout le monde a commencé A poser la question Ton père n'est pas connu Parce que tu n'as pas encore excellé On étudie toujours La généalogie D'un homme qui réussit Le jour où tu es Tu réussis Toi-même Tu vas te rendre compte Un jour sur les réseaux sociaux Il y a la photo De ton père en noir blanc Un journal a publié Un fils existe Il s'appelle Il est né Son père Sa mère Toi-même tu te poses la question A la maison Je n'avais jamais vu ces albums Non C'est comme ça Moi je prends les photos Pour faciliter les gens L'étude Ils en auront besoin Vous êtes avec moi Vous êtes avec moi Est-ce que tu comprends Que Dieu te prépare A quelque chose Est-ce que tu comprends Que tu n'es pas Le produit du hasard Ta famille ce n'est pas Les études que tu as faites Ce n'est pas Les échecs que tu as commis Ce n'est pas Les déceptions que tu as eues Ce n'est pas Les rejets que tu as eues Ce n'est pas Dieu s'éteint Tu as des procédés Et puis Des schémas Et puis Et dans la quatrième des choses Qu'on apprend dans cette phase C'est le discernement Quand les dons se manifestent La quatrième des choses C'est le discernement Quand tu vois quelqu'un Qui se bat Non Moi je ne m'aligne pas Non je ne me connais pas Non tu ne connais pas Les schémas des dieux Tu ne peux pas te battre Quel est le marketeur Qui ne peut pas se battre Pour son produit Quand quelqu'un a un véritable produit Lui-même il fait le marketing Si Dieu ne t'a pas encore présenté C'est-à-dire que tu n'as pas encore fini L'épisode du labo Parce qu'on présente un produit Qui a été testé au labo C'est quand c'est fini au labo Qu'on présente la chose Quand Dieu trouvera Que Dieu est déjà fini Je ne me rappelle pas Avoir demandé des prédications Mais des gens ont cherché mon numéro Israël est où ? Son numéro ne passe pas Dis-lui qu'on le cherche On le cherche Il doit intervenir Moi-même je suis assis là A la maison J'ai éteint mon téléphone Intentionnellement Pour chercher les dieux Qui créent des recherches Maintenant pendant que je cherche Les dieux qui créent des recherches On commence à me chercher J'ouvre les téléphones Israël On a fait un téléphone Mais les dieux On a fait un téléphone Je n'ai pas 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 fait un téléphone Ça vient comme ça Je monte Oh my God Oh my God Lève les mains Oh my God Oh précieux saint Merci pour ta nuit Merci pour ta nuit Je le sens couvrir ce lieu Il y a quelqu'un qui vient de réaliser que Dieu m'a appelé Il y a quelqu'un qui vient de saisir une option Il y a quelqu'un qui vient de comprendre que c'est de moi dont il s'agit Amazia 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 C'est toi qui viens chercher Arrête-toi là, lève les mains Lève les mains Je vois l'huile tomber sur ta vie Ferme les yeux Il y a quelque chose qui descend sur ta face Oh Seigneur, reçois cela Power Power Que cette option t'affecte maintenant de la tête au pied Laisse la terre Il va faire des fusions ce soir Si tu connais ce chant, chante-le Je vois l'huile tomber sur ta face